Aujourd'hui, les appareils photo hybrides sont de plus en plus performants en vidéo et il ne s'agit plus seulement de filmer en 4K plutôt qu'en Full HD, c'est-à-dire de s'intéresser à la seule taille d'image. Les spécificités techniques de la vidéo sont nombreuses et complexes avec de nombreux formats d'enregistrement dont les plus connus sont le MP4 et le Move. Mais il existe d'autres formats d'enregistrement en vidéo. Ainsi, la possibilité de filmer en RAW est de plus en plus proposée sur les appareils photo hybrides grand public, sur les plus hauts de gamme pour le moment. Par exemple, je possède un Lumix GH6 qui peut filmer en RAW via HDMI, tout comme le Lumix S5 IIX. Dans cette vidéo, je vous propose d'évoquer la vidéo RAW, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et quels sont les avantages et les inconvénients de ce format d'enregistrement. Et avant de vous lancer dans la découverte de cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne. J'y parle de matériel, de photos et de vidéos en toute simplicité. Enregistrer une vidéo au format RAW, cela signifie qu'on enregistre une vidéo dans un format de fichier brut. Ce format de fichier brut conserve toutes les données d'image capturées par le capteur de l'appareil photo, sans aucune compression ni traitement. Il n'y a donc pas de profil de colorimétrie appliquée par l'appareil photo, ni de réduction de bruit, etc. Le principe même du RAW, c'est que vous enregistrez toutes les données d'image captées par le boîtier, et ensuite vous en faites le traitement des couleurs, du bruit, de la température, etc. a posteriori, c'est-à-dire dans votre logiciel de montage vidéo ici. Filmer en RAW, c'est exactement le même principe que de photographier en RAW. Quand je photographie en RAW l'appareil photo, il ne fait aucun traitement sur l'image. C'est moi dans mon logiciel de post-traitement photo qui vais définir la colorimétrie de mon image, réduire le bruit, gérer les zones d'ombre, les hautes lumières, etc. Le RAW vidéo, c'est comme le RAW en photo, et finalement le Move, le MP4 et l'Apple ProRes sont comme les JPEG en photo. Ce sont des fichiers vidéo sur lesquels il y a un traitement de l'image appliquée par l'appareil photo, avec moins de données qu'un RAW. Ça veut dire que certaines informations de l'image ne sont pas conservées par l'appareil photo dans ces trois formats. Il existe donc trois formats vidéo avec plus ou moins de quantité de données enregistrées quand on ne filme pas en RAW. Le MP4, c'est le format de fichier le plus compressé, donc avec le moins de données. On retrouve le MP4 sur quasiment tous les appareils photos. Avec le Move, on a un bon entre deux, c'est le format de fichier avec lequel j'enregistre principalement. Et enfin on a l'Apple ProRes qui enregistre une quantité de données plus importante avec une compression plus faible. Mais tous ces formats offrent beaucoup moins de latitude en post-production que le RAW. Comme je le disais, ces formats vidéo ont la même philosophie que le JPEG en photo, sauf que le Move et l'Apple ProRes offrent déjà pas mal de possibilités en post-production. Ce que je veux dire par là, c'est de ne surtout pas foncer tête baissée sur la vidéo RAW. Attendez d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Ne cherchez pas non plus la ligne vidéo RAW immédiatement dans votre appareil photo, parce que c'est un format qui certes se démocratise, mais qui est encore réservé aux appareils photo les plus haut de gamme comme le Lumix GH6 qui vaut 2200 euros nus, ou encore le Lumix S5-2X qui vaut 2500 euros nus. D'ailleurs, avis aux détenteurs de Lumix S5-2 et S5-2X, j'ai ajouté une nouvelle leçon sur l'enregistrement vidéo RAW via HDMI dans la formation Lumix S5-2 et S5-2X. Sur plus de 15h, vous apprendrez à maîtriser votre boîtier avec une utilisatrice Lumix passionnée de longue date, en photo comme en vidéo. Alors on se retrouve sur formation.blog-photo-lumix.com ou cliquez sur le lien qui s'affiche en haut. Je vous dis que l'enregistrement RAW via HDMI se démocratise, pour preuve le ticket d'entrée descend de plus en plus. Récemment, on a le Fujifilm XS20 à 1400 euros nus qui permet aussi de filmer en RAW via HDMI. Mais attention, même avec ces boîtiers, on ne filme pas en RAW comme ça. Je vous ai parlé de RAW via HDMI et de RAW en interne. Et bien c'est maintenant que j'évoque cela en détail. Quand on dit qu'un appareil photo est capable de filmer en RAW HDMI, cela signifie que c'est uniquement avec un moniteur externe enregistreur que l'on pourra filmer au format RAW. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas enregistrer un fichier vidéo RAW sur votre carte SD ou XQD, il faut obligatoirement un moniteur externe enregistreur spécifique. On doit donc acheter du matériel en supplément, le moniteur externe enregistreur, un câble HDMI, un disque dur compatible, etc. Je vous mets d'ailleurs dans la description ma vidéo sur les moniteurs externes et les moniteurs externes enregistreurs. Filmer en RAW HDMI nécessite donc que votre appareil photo en soit capable et de lui brancher un moniteur externe compatible via HDMI, c'est pour ça qu'on parle de RAW HDMI. Du côté des moniteurs enregistreurs compatibles, on a Atomos avec plus précisément le Ninja 5 Plus et parfois le Ninja 5 qui permettent de filmer en RAW. Dans ce cas-là, on pourra filmer en Apple ProRes RAW. Ici, c'est un codec vidéo qui a été développé à l'occasion d'une collaboration entre Apple et Atomos. Autre moniteur externe enregistreur compatible, c'est le Blackmagic Video Assist qui permet lui d'enregistrer au format Blackmagic RAW, un codec vidéo RAW développé par Blackmagic. Il existe aussi quelques appareils photo capables de filmer en RAW en interne. Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de moniteurs externes enregistreurs. Ce sont évidemment des boîtiers plus chers, mais on économise pas mal en se passant de moniteurs externes enregistreurs. Et en plus, c'est moins lourd. Donc par exemple, on a le Nikon Z8 qui permet d'enregistrer des vidéos en RAW sans brancher de moniteurs externes enregistreurs. Ceci étant dit, ça sert à quoi de filmer en RAW ? En vidéo, la quantité de couleurs enregistrées est très importante, parce qu'une grande partie du travail de post-production consiste à travailler la couleur de notre vidéo, son exposition, sa température, pour donner une cohérence à l'ensemble des plans. C'est ce qu'on appelle l'étalonnage de couleurs. Sauf que si on a un fichier vidéo avec peu d'informations, on ne pourra pas étalonner comme on le souhaite, parce que l'information numérique, la donnée, n'aura pas été enregistrée. C'est pour cela qu'on dit que filmer en RAW offre plus de latitude. Et bien sûr, restez bien attentif, parce que j'explique tout ça dans les avantages du RAW. Prenons un exemple concret chiffré. Quand je suis en MP4, je filme en 8 bits maximum. Dans ce cas-là, l'appareil photo enregistre un flux vidéo de 16 millions de couleurs. En move, selon les boîtiers, on peut monter à 10 bits. Et dans ce cas-là, l'appareil photo enregistre un milliard de couleurs, ça fait une sacrée différence. C'est pour ça que je filme en 10 bits, surtout en extérieur, parce que j'ai plus de latitude pour rattraper un plan mal exposé, ou sur lequel j'ai eu une variation de lumière. Ou simplement, ça me permet d'apporter ma touche à la colorimétrine. Quant au RAW, dans ce format, selon les appareils photo, on filmera entre 12 bits et 16 bits. En 12 bits, on enregistre plus de 68 milliards de couleurs, contre 1 milliard en 10 bits. La différence est énorme. Alors, vous pouvez me dire, mais moi, je m'en fiche d'avoir plus de latitude. Et qu'est-ce que ça veut dire d'avoir plus de latitude ? Pourquoi donc s'embêter à filmer en RAW ? Quels sont les avantages de ce format vidéo ? L'avantage du RAW, c'est qu'on va pouvoir retrouver dans notre vidéo, toutes les informations captées par l'appareil. Aucune information n'est effacée, et il n'y a aucun traitement par l'appareil photo. Vous êtes donc totalement maître sur le rendu final, vous ne laissez aucun pouvoir de décision à la machine, c'est-à-dire l'appareil photo. Et jusqu'à preuve du contraire de mon point de vue, l'intelligence humaine est toujours la meilleure en termes de créativité. En pratique, cela se traduit par des actions qu'on pourra effectuer dans son logiciel de montage. Ainsi, avec une vidéo au format RAW, on peut modifier les ISO en post-production, alors que normalement, les ISO sont définis au moment où l'on tourne. Modifier les ISO, c'est pratique quand on a mal exposé un plan quand les ISO sont trop élevés ou trop bas. Personnellement, ça m'est déjà arrivé de modifier les ISO pour mieux coller à l'ISO natif du boîtier, et donc avoir une meilleure qualité d'image, pour faire très simple. Avec une vidéo au format RAW, on va et on doit même traiter la réduction du bruit. Grâce à ce traitement du bruit, on va pouvoir limiter le grain dû à des ISO trop élevés. Je dis on doit, car dans votre logiciel de montage, dès que vous filmez en RAW, vous verrez du bruit. Il faut donc effectuer un traitement en post-production. Filmez en RAW permet de corriger l'exposition en post-production avec plus de latitude également. On peut mieux travailler les zones d'ombre et les hautes lumières. On peut aussi modifier la balance des blancs. J'ai déjà eu des plans qui tiraient vers le jaune à cause d'infiltrer des variables. Dans cette situation, corriger la balance des blancs permet de rattraper des plans. Grâce à la vidéo RAW, on va pouvoir sélectionner précisément la colorimétrie, c'est-à-dire le rendu de couleur de ses vidéos, et donc à poser sa patte créative sur ses images à travers l'étalonnage. Enfin, on a une plus grande plage dynamique. La plage dynamique, c'est la capacité de l'appareil à gérer une grande différence de lumière sur une même scène entre zone d'ombre et zone de forte lumière. Et en pratique, ce sont les plans les plus difficiles à tourner. Si vous filmez en sous-bois avec le ciel très bleu, le sous-bois dans l'ombre et des rayons de lumière qui tapent dans le sous-bois, c'est le genre de scène qu'il est difficile à gérer. Avec une plus grande plage dynamique, ce sera plus facile de tout récupérer en post-production. Je précise que selon les constructeurs, selon les boîtiers, on n'a pas exactement la même latitude au niveau des traitements possibles en post-production. Ça paraît sûrement anecdotique tout ça, mais il faut bien imaginer que filmer sur le terrain quand on ne contrôle pas la lumière, c'est très vite compliqué. On ne voit pas toujours très bien quand le soleil est très haut, par exemple. Il y a des conditions ambiantes, le froid, la chaleur, la nuit et le manque de temps aussi. De ce fait, moi on a deux choses à penser avant de déclencher. Plus on sera efficace et concentré sur ce que l'on a à montrer parce que n'oubliez jamais que le plus important c'est la manière dont vous avez filmé la scène. Mais même le meilleur plan, s'il est mal exposé, il est bon à la poubelle et vous aurez fait tous ces efforts pour rien. C'est pour ça que je dis toujours dans les cours photos vidéo qu'il y a la technique d'un côté et la créativité de l'autre qui doivent être utilisés de concert. Maintenant filmer en RAW comporte aussi des inconvénients évidemment sinon ce serait trop simple. Tout d'abord quand on filme en RAW via HDMI, cela a un coût supplémentaire. Entre le moniteur externe enregistreur, les câbles, les batteries et le disque dur SSD, ça chiffre très vite. En plus tout ce matériel supplémentaire s'alourdit, je randonne souvent en montagne avec un Atomos Ninja V. J'ai pris l'habitude à force mais au début ça me bloquait beaucoup dans mes mouvements pour cadrer, composer, etc. Maintenant je dois dire que j'apprécie quand même d'avoir un écran plus grand et lumineux. Il n'empêche que filmer en RAW via HDMI implique un poids et un coût supplémentaire. Et si votre boîtier gère le RAW en interne, il faudra une carte XQD avec beaucoup de stockage, ce qui coûte très cher aussi. Pour ma part, l'inconvénient majeur de filmer en RAW c'est le fait de filmer en VLOG. Le VLOG c'est un profil de couleur sans aucune colorimétrie justement. Ce profil implique de bien exposer sa scène, alors avec l'expérience ce n'est pas ça qui me gêne. Grâce au waveform qui est l'équivalent de l'histogramme en photo, on a l'outil parfait pour exposer ses plans correctement. Ma déception, c'est quand j'ai travaillé mes fichiers vidéo RAW dans mon logiciel de montage, mes plans étaient en VLOG et je pensais retrouver les profils de couleur Panasonic que j'utilise en Move MP4 et Apple ProRes. En photo, quand j'ouvre un fichier RAW, je vais appliquer un des traitements de couleur Panasonic parce que moi j'adore la colorimétrie Panasonic. En pratique, sur toutes les vidéos et photos que vous voyez, je n'applique aucun fichier LUT et aucun preset Lightroom, je photographie en RAW et en post-traitement je choisis un des nombreux profils de couleur Panasonic. Comme j'alterne beaucoup entre les différents profils de couleur Panasonic, c'est un gain de temps pour moi de les choisir après prise de photo dans mon logiciel de traitement. Je pensais donc qu'en filmant en RAW, j'aurais accès aux profils de couleur Panasonic et que je pourrais les choisir dans mon logiciel de montage. En pratique, cela m'aurait fait gagner du temps sur le terrain parce que je change tout le temps de profil de couleur selon le rendu que je souhaite. Malheureusement, en vidéo RAW ce n'est pas possible, il faut véritablement faire son étalonnage de couleur soi-même. Et l'étalonnage de couleur ce n'est pas quelque chose qui s'improvise, c'est un métier à lui tout seul qui nécessite beaucoup de pratique. Alors oui, on peut appliquer des fichiers LUT, c'est-à-dire des profils de couleur tout prêt qu'on va insérer dans son plan. D'ailleurs je vous mets dans la description des LUT gratuits qui viennent du site de Panasonic. Mais comme je vous disais, moi d'habitude je n'applique pas de LUT parce que je préfère les profils de couleur Panasonic, c'est pour ça que le Move et l'Apple ProRes me conviennent mieux. Comme toute fonctionnalité proposée par un boîtier, c'est votre pratique qui va définir vos besoins et donc vous orienter vers telle ou telle fonctionnalité. Néanmoins, je trouve ça intéressant d'avoir un appareil photo capable de filmer en RAW parce que ça signifie qu'il va vous accompagner longtemps dans votre évolution. Ainsi, vous ne serez pas obligé d'en acheter un nouveau dès que vous progressez. Par contre, je pense que la vidéo RAW implique un coût supplémentaire et que ça ne s'improse vise pas, à moins d'appliquer un fichier LUT. Et vous, dites-moi tout, est-ce que vous filmez en RAW ? Est-ce que c'est un format vidéo qui vous intéresse ? Dites-moi tout ça en commentaire et racontez-moi vos expériences de tournage en RAW. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne en pensant à la cloche pour être notifié à chacune de mes vidéos, c'est gratuit. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo sur YouTube.